L'édition du journal Bonsoir à tous et bienvenue au 19h, près d'un million d'élèves de la 8e année de l'enseignement de base ont passé les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire sur l'ensemble du pays. A Kinshasa, comme dans d'autres provinces, les tests s'est déroulé dans un climat de paix. Il s'agit d'une deuxième édition de ces tests sélectifs organisés du 15 au 16 juin 2023, un condensé d'Anastasie Doumbou. Organisée sur toute l'étendue du territoire national, la deuxième édition du texte national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Ténasops, enseignement test d'orientation concernant les élèves de la 8e année de l'enseignement de base a enregistré un effectif d'environ un million de candidats. A Kinshasa, les constats dans les centres de passation font état d'une sérénité totale de la part des élèves qui découvrent pour la première fois ces épreuves. Pour les gouvernements congolais, ces tests se constituent un symbole de l'unité pédagogique du pays et le ciment de la cohésion nationale. Les coups d'envoi de Ténasops dans les territoires de Mueka étaient donnés par François Mingi Mbengue, les administrateurs de ces territoires. C'était à l'Institut technique social en présence de l'inspecteur principal provincial de Mueka. Dans ce mot de circonstance, l'autorité provinciale a encouragé les élèves à bien travailler dans un climat d'épais avec près de 15 000 élèves candidats qui ont pris part à ces textes nationales. A Chikapa, dans les Kassai, précisément à l'Institut Moufike, situé dans la comité de Mabundo, a servi des centres pour près de 21 000 élèves candidats à ces épreuves. La province éducationnelle Kassai 1 compte 135 centres cette édition 2023. La cérémonie de lancement de ces textes a été présidée par le vice-gouverneur accompagné de corps éducationnels. Dans la province du Quilu, 42 000 élèves participent à ces épreuves des Ténasops dont les coups d'envoi ont été donnés par l'administrateur du territoire d'Idiofa. Une occasion de rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Chilombo pour la paix retrouvée dans cette partie du pays. Cela après une visite guidée de quelques centres de la place. Notons que ce texte sélectif sera suivi dans les cadres des épreuves certificatives de l'ÉPST de l'examen d'État pour les humanités prévues du 26 au 29 juin 2023. Les termes de référence du retrait progressif et responsable de la MONISCO ont été validés par le comité provincial de la mise en œuvre de ces processus en prévision de ces retraits annoncés dans les six mois à venir. C'était au cours d'une réunion présidée par le vice-gouverneur de l'Étouré. Jénère Sélémane, reportage. Six mois, la MONISCO pourra se retirer du sol congolais, mais avancer très historique. Le gouvernement de la République doit travailler conjointement avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC pour une transition efficace. C'est dans cette optique que c'est tenu à Bougna l'atelier de validation de termes de référence ainsi qu'à la mise en place de l'équipe provinciale de transition pour la province de l'Étouré. A l'occasion, le chef des bureaux de la MONISCO en Étouré, Carnasoro a appelé toutes les parties prenantes à s'approprier ces processus pour être très responsables et progressifs de la MONISCO. Nous attendons à ce que chacun s'implique effectivement et sincèrement dans ce travail. Il est important ici que chacun fasse, si vous voulez, profiter de son expertise, de sa connaissance de l'environnement, de sa maîtrise des dynamiques, de sa maîtrise aussi des leviers qui peuvent permettre de résoudre les problèmes. Il est important que chaque partie prenante, chaque personne qui va faire partie de ce groupe-là puisse effectivement s'impliquer et contribuer de manière, je dirais, un peu substantive au travail qui va commencer dans les jours qui viennent. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Étouré, le commissaire divisionnaire Raouz Tchaloui, s'est félicité de la prouesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tseguil-Chulombo, pour le dire l'aberre et sa vision qui est celle de restaurer une paix durable à l'Étouré. À cette occasion, permettez-moi de rendre les hommages le plus déférent à son Excellence, M. le Président de la République, pour sa détermination, à ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, et particulièrement dans notre province de l'Étouré. Comme vous le savez, dans cette détermination, le gouvernement travaille de concert avec l'Organisation des Nations Unies à travers la NONISCO, qui est le partenaire stratégique dans le processus de la stabilisation dans notre pays. Notons que cette équipe provinciale intégrée de transition est composée notamment du gouvernement provincial, de la société civile, l'Assemblée provinciale, en veillesse, la jeunesse, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Tous réunis pour un seul objectif, travailler pour être responsable en vue du départ de la NONISCO, en Étouré. Et puis, l'attaque des sites est déplacée par la milice CODECO le 12 juin à Djougou, dans la province de l'Étouré, a coûté la vie à plusieurs congolais. La ministre provinciale Espérance Moussafiri condamne cet acte et plaide au gouvernement central pour une paix durable. La tuerie enregistrée dans le camp des déplacés de LALA, proche du centre des négoces de Boulé, dans le territoire de Djougouan-Étouré, par les hommes armés, la nuit du dimanche 11 à lundi 12 juin 2023, un acte barbare attribué à la milice CODECO. Cet acte de sabotage des paix a été dénoncé par le natif de ses coins du pays, Espérance Moussafiri, notable de l'Étouré. Le mandatier est témoin ce 13 juin 2023 d'une énième attaque de la milice CODECO visa et site de déplacés. Il s'agit du site de LALA, à proximité du centre commercial de Boulé, dans la chefferie de Bahama-Badjeri, territoire d'Njougou. Il va déçoire que cette déstabilisation de la région par les milices attraîne des catastrophes humanitaires qui ne disent pas leur nom. Il marque la nourriture, les médicaments, les vêtements et les maigres aides apportées ici et là sont loin de satisfaire les réels besoins du terrain. Ainsi, CETA recommande d'avisager, à travers les ministères concernés, par la sécurité des personnes et leurs biens, les opérations militaires, contre tous les groupes armés, réfracteurs au processus de la paix, et qui vivent les accords, qu'ils mènent signe et que la justice fasse au travail. Ces hommes ont tué à la machette et par balle une quarantaine de personnes, dont 13 femmes. La route nationale numéro 5, un danger permanent pour les usagers du tronçon routier Kamanyola Ouvira, suite à une érosion qui menace la coupure du trafic au niveau du PK-108 à Bikamba, dans la plaine de la Rousizi, en territoire d'Ouvira. La RN5, entendez, la route nationale numéro 5, est menacée par une grande érosion au niveau du Bikamba, village situé à l'entrée des roues Ningo, dans la plaine de la Rousizi. Nous sommes en territoire d'Ouvira, au sud qui veut. Plus de la moitié de la chaussée est emportée par cette érosion béante, provoquée par l'effondrement du pont Vout, à maçonnerie des Moinons, un pont construit à l'époque du maréchal de Boboutou, pendant la République l'Usaïe. Les roues d'extrémité sur les essieux arrières des camions passent actuellement à porte à faux sur la partie de l'ouvrage, mettant ainsi en danger les usagers de cette route à chaque franchissement. La direction provinciale de l'Office des routes, suite qui veut, alerte les autorités compétentes sur les dispositions à prendre sur cette route reliant la ville de Bokavou et les pays de l'Afrique de l'Est. L'ingénieur Alain, chef de division technique de l'Office des routes, lance un SOS aux autorités compétentes pour la reconstruction de cet ouvrage si important pour la province du Sud-Kivu. Et la crainte est que la moitié qui reste peut partir d'un moment à l'autre, d'où un danger pour les usagers. Alerté de cette situation, le gouvernement provincial du Sud-Kivu, en attendant l'intervention de Kinshasa, a mis à la disposition de l'Office des routes un peu de moyens pour amorcer les travaux de terrassement de la route de déviation, a précisé l'ingénieur Anisekake Sata Mokombo, directeur provincial de l'Office des routes au Sud-Kivu. Le gouvernement provincial, il nous a donné un peu de moyens pour faire ne plus que d'abord les déviations, en attendant que le moyen vienne de Kinshasa. Les usagers souhaitent voir une nouvelle politique de la gestion de cette route. Et puis à la Tchopo, plus précisément à Kisangani, la jeunesse et les forces vives ont organisé une marche pacifique. L'objectif était de soutenir les actions du président de la République et de dénoncer les conflits linguales-ambolais et dire oui à la paix. Jean-Richard Kouallet, Sostème Capella, pour les détails. Les forces vives et les jeunes de la Tchopo se sont donnés rendez-vous dans les rues pour soutenir les actions du chef de l'État et dénoncer les conflits fonciers entre les Molles et les N'Golas à travers une marche pacifique qui est partie de l'école primaire Makiso I en passant par le rond-point du canon, l'espace 3000, le marché central de Kisangani, pour chuter à la grande poste. Les jeunes de la Tchopo ont profité de cette occasion pour dénoncer l'agression rwandaise et exiger le rétrait du M23 dans l'est de la RDC. Ces derniers ont également réitéré leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 et exhortent tous les compatriotes à un éveil patriotique. C'est avec beauté et ferveur que la manifestation s'est clôturée. Un appel a été lancé à la population congolaise pour une participation massive au prochain scrutin. Georges Yambangoy, c'est lui le nouveau directeur général de COBIL SA. Il sera secondé par deux directeurs généraux adjoints avec Thierry Monsenepo comme président du conseil d'administration. Au cours de la cérémonie des remises reprises, le désormais numéro 1 de COBIL SA a promis de placer son curseur sur la bonne gouvernance vision du chef de l'État au sein de cette société. Francine Atoumessi, reportage. 24 heures après sa nomination en qualité du président du conseil d'administration de la société COBIL SA par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Thierry Monsenepo a officiellement pris les bâtons de commandement ce mercredi 14 juin 2023. La cérémonie de remises et reprises a eu lieu sous la supervision de la nouvelle équipe dirigeante et du conseil supérieur du portefeuille dont le président et des directeurs. Lors de la passation de pouvoir, les promis ont eu à remercier les chefs de l'État pour avoir jeté les dévolus sur eux. Jean-Thierry Monsenepo reconnu également à travers ses tribunes publiées et relayées en boucle depuis Belle-Hirette est un éternel collaborateur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Avec cette prise de fonction, Jean-Thierry Monsenepo Mototo a tant concrétisé sa promesse faite au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo lors de sa nomination. C'est une sélection de 21 recettes à base des produits alimentaires locaux que le programme national de nutrition et l'UNICEF viennent de proposer pour lutter contre la malnutrition. Les parents des enfants de la commune de l'Ancelé étaient sensibilisés sur l'importance de ces recettes à forte valeur nutritive. Dada Shabani 5 ans de forestry communautaire au Okatanga retour d'expérience du paysage de Mionbo thème choisi lors de cet atelier organisé par l'Organisation de Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. S'agissant de la présentation des acquis du projet sur la gestion communautaire de forêt de Mionbo quelques intervenants du jour dont le représentant résident de la FAO Aristide Ongone Obamé et le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement Durable Benjamin Thuy-Rambe ont respectivement lé après l'autre énuméré les motifs de la réalisation du projet et la réussite liée à son aboutissement. L'expérience du projet Mionbo est riche d'enseignements et peut être mise à profit pour améliorer les capacités de ce FLCL en République démocratique du Congo. Le projet gestion communautaire des forêts de Mionbo dans le sud-est du Katanga a obtenu des résultats majeurs. A titre d'exemple, il était initialement prévu de mettre sous aménagement communautaire 80 000 hectares. A ce jour, 210 000 hectares ont été attribués officiellement. Au niveau du Haut-Katanga, ce qui nous reste c'est la professionnalisation pour que les acteurs des terrains puissent s'y sont appropriés de cette professionnalisation. Les pratiques innovantes qui ont émergé de ce projet attirent l'attention sur la nécessité de réviser les orientations opérationnelles et tant d'autres éléments qui entrent en concours. Corrigez avec moi, c'était là la télé sur le retour d'expérience du paysage des Mouembo dans le sud et au Haut-Katanga. Mise en place d'une commission mixte pour la promotion du tourisme entre l'RDC et la Côte d'Ivoire, c'est ce qui ressort de la discussion entre le ministre du Tourisme congolais et celui du Côte d'Ivoire lors du séjour du ministre Didier Mazenga en Côte d'Ivoire. Vital Paga La République et la démocratie du Congo et la Côte d'Ivoire sont déterminées à renforcer leur lien d'amitié et de coopération dans le domaine du tourisme et cela à la faveur de la signature dans les tout prochains jours d'un certain nombre d'accords. Cette volonté a été réaffirmée au cours des discussions que le ministre du Tourisme Didier Mazenga Moukanzou a eu avec son homologue ivoirien Siandou Fofana lors de son séjour officiel à Abidjan et à sa qualité de président des CAF soit de l'Organisation mondiale et l'Afrique et nous avions échangé à ce qui concerne la mise en place d'une commission mixte qui va travailler pour un accord de coopération entre nos deux pays dans ce secteur du tourisme. Aussi nous avions échangé pour l'Assemblée générale qui va se tenir à l'île Maurice au mois des IE dont la République du Congo vice-présidente et nous avions souhaité de postuler le poste du premier vice-président et solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Nous avions échangé aussi à ce qui concerne la candidature de la RDC au niveau de l'exactif. Très prochainement, nous allons organiser les forums et co-touristes ici à Kinshasa et des forums afriques que nous allons organiser ici pour le tourisme. La RDC entend déployer beaucoup de stratégies pour revitaliser le secteur du tourisme, secteur du reste porteur de croissance économique. La présentation du Code numérique de la RDC aujourd'hui par le ministre du Numérique Désiré Cachemère-Colonguelé. C'est depuis le 13 mars que l'ordonnance loi 23-010 a été signée. La RDC a désormais un Code numérique de précision avec patience Moukatoko. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit de la présentation du Code numérique du mot du ministre du Numérique Désiré Cachemère-Colonguelé ainsi que la séance de questions-réponses avec la presse. Après la projection de la vidéo présentant le Code numérique, le ministre du Numérique a précisé que ce code c'est un atout juridique qui vient poser des jalons de la réglementation du secteur numérique en répli démocratique dit Congo. Ce texte présente un certain nombre d'avantages lorsque l'on a il vient combler les lacunes juridiques que connaissait notre pays dans ce secteur numérique sur certaines matières qui étaient soit non prises en compte par l'initiation existante. Cette réglementation vient offrir des normes générales là où des textes spécifiques donner quelques allusions à la question du numérique ou pourvoyer des règles insuffisantes sur certaines questions comme par exemple la question de la protection du numérique à caractère personnel ou la question de la signature électronique. A l'issue de cette cérémonie, le ministre du numérique a répondu au cours d'un point de presse aux multiples préoccupations des journalistes conviés à cette circonstance tout en les invitant à s'approprier ces codes et d'en faire large diffusion. Cette cérémonie a connu la présence des membres de corps diplomatiques, des élites nationaux, des entreprises publiques et privées, des start-up et autres. Ici, elle indiquait que cette activité lance officiellement la campagne de vulgarisation du code numérique de la République démocratique du Congo. Une délégation du groupe RTL Afrique conduite par le directeur du service réglementaire de RTL RDC félicite le ministre des Pétentiques pour avoir impulsé un cadre réglementaire favorable aux opérateurs des télécoms. C'était au cours d'une audience leur accordée par le ministre Augustin Kibassamaliba. L'investissement du groupe RTL va se poursuivre pour permettre de transformer la vie des Congolais avec un Internet de haut débit par l'expansion de son réseau mobile 4G. C'est ce qui ressort des échanges que le ministre de Pétentique Augustin Kibassamaliba a eu avec une délégation de RTL Afrique conduite par le directeur des affaires réglementaires de RTL RDC. Ces derniers ont remercié le ministre Kibassamaliba pour avoir impulsé un cadre réglementaire favorable aux opérateurs de télécommunications. Nous venons nous venons de rencontrer son excellence monsieur le ministre c'était pour venir lui présenter les civilités par nos collègues de RTL Afrique qui a tenu à rencontrer son excellence et lui exprimer notre gratitude par rapport à l'accompagnement qu'il ne cesse de donner aux opérateurs de télécommunications en vue de permettre un accès universel au service de télécommunications à l'ensemble de la population congolaise. Nous sommes très contents de l'avoir rencontré et le message que nous lui avons passé c'est le message du groupe RTL qui consistait vraiment à lui montrer notre appréciation sur sa vision qui est une vision futuriste et qui en tant qu'investisseur nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans l'atteinte d'une universalité de l'accès aux sociétés de la communication. Au sortir de ces échanges le groupe RTL a émis le vœu d'accompagner les gouvernements congolais pour rendre facile l'accessibilité au service de télécommunications. Et puis lutte contre les violences sexuelles dans les zones des conflits en RDC la ministre du Jean Famille et Enfant a participé à cette rencontre de haut niveau une activité qui s'est déroulée dans le cadre de la dixième année du communiqué conjoint signé entre le gouvernement et les Nations Unies. Jean-Richard Koua A l'occasion de la dixième année du communiqué conjoint signé le 30 mars 2013 entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies la ministre du genre Famille et Enfant Mireille Massangoubi Bimouloko a participé à la rencontre de haut niveau organisée à Kinshasa sur la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles en zone des conflits ainsi que quelques membres du gouvernement il a été question pour ces dix ans d'évaluer les progrès réalisés et de mettre en place une task force un mécanisme qui va permettre de lutter définitivement contre les violences sexuelles en période des conflits en sa qualité de ministre de tutelle Mireille Massangoubi Bimouloko a salué les efforts du gouvernement à travers le président de la République et le Premier ministre la représentante du secrétaire général des Nations Unies a pour sa part expliqué de manière brève les violences sexuelles et leurs causes et a condamné farouchement certaines pratiques devenues usuelles en République démocratique du Congo qui favorisent les violences sexuelles plusieurs intervenants notamment la conseillère spéciale du chef de l'État les ministres de la justice celui des droits humains et le représentant des phares d'essai en charge des violences sexuelles ont tous présenté des avancées enregistrées dans ce domaine et ont soutenu la mise en place d'un mécanisme de lutte contre les violences sexuelles dans les zones des conflits Les abonnés de la régie des eaux de l'électricité Olivier Mouindiam-Kaleng qui a procédé au lancement officiel du système de paiement en ligne des factures de la régie des eaux dans l'amphithéâtre de la régie des eaux Les partenaires de Vodacom et RTL en séance tenante font la démonstration des paiements avec le concours de l'assistance Kinshasa est la première étape de ce mode de paiement digital qui va s'étendre dans tous les coins et les récoins du pays S'il vous plaît acquittez-vous de vos factures parce qu'en s'acquittant de nos factures on assure la maintenance on assure un réinvestissement dans le matériel des équipements de la régie des eaux et donc on assure la pérennité du service public de l'eau en RDC Officiellement aujourd'hui je lance officiellement le paiement digitalisé des factures de la régie des eaux Le directeur général de la régie des eaux SA a rassuré sa clientèle à travers le code étoile 4020 dièse l'abonné a directement accès au système digital de paiement par banque avec la thème Béro, Banque, Écobank et Equity BCDC et par Mobile Money à travers RTL Money et MPSA Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouindien-Coling veut faire de la régie des eaux structure sous sa tutelle un véritable service public de l'eau dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Chisekédi Chilombo Atelier d'élaboration et de l'adoption des normes spécifiques techniques des dispositifs médicaux s'est tenue à Kinshasa ça concerne les centres de santé des hôpitaux et des morgues en RDC L'atelier a eu lieu au collège Boboto Cet atelier organisé par le ministère de la santé publique hygiène et prévention permet aux participants de réfléchir sur la couverture universelle pour résoudre les problèmes de santé de la population Le mot d'ouverture a été donné par Rose Mundala Iema médecin directeur des établissements des soins et partenariats Selon le secrétaire général au ministère de la santé publique Sylvain Youmam Ramazani Cet atelier de 5 jours met à la disposition des structures de santé les spécifications techniques l'acquisition de certains matériels des équipements pour la prise en charge des malades avec des soins de qualité la qualité d'équipement et la qualité des ressources humaines C'est un atelier important et je pense que le ministère de la santé pourrait disposer des outils nécessaires pour permettre la passation de marché et faciliter ainsi l'acquisition du matériel Cet atelier permet également aux participants de respecter la décision du gouvernement conrôlé de la gratuité progressive des accouchements dans les hôpitaux de la RDC qui a déjà commencé dans la ville de Kinshasa L'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau supérieur et universitaire répond à des critères qualitatifs L'académie des beaux-arts a abruté un atelier de formation sur l'accompagnement des établissements publics et privés sur l'auto-évaluation institutionnelle Un reportage signé Cedric Kenina Ils sont tous ou presque chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa Ces derniers s'informent augmentent leur capacité pédagogique pour améliorer la qualité de l'enseignement tout en instaurant les dialogues permanents entre professeurs et étudiants C'est aussi dans une large mesure les objectifs poursuivis par cet atelier sur l'accompagnement des établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire à l'auto-évaluation institutionnelle Vous savez que nous sommes dans un processus de l'implémentation de l'assurance qualité dans diverses institutions de l'enseignement supérieur et universitaire et alors pour implémenter la qualité il faut savoir identifier la qualité et si on sait identifier la qualité il faudra savoir évaluer la qualité alors si déjà les institutions les diverses lits des institutions sont outillés sur la manière de s'auto-évaluer cela permettra très facilement que nos pays soient finalement facilement évalués par les structures étrangères qui pourraient faire en sorte que nous puissions être reconnus comme des institutions qui dispensent l'enseignement de qualité Plusieurs orateurs se sont succédés à la tribune pour pousser loin la réflexion et à la fin les dits ateliers ont été sanctionnés par la remise des brevets au récipient d'air Le 18 juin 2023 à partir de 11h11 plus de 3 millions de chrétiens vont envahir l'espace pour prier pour la nation l'initiative et de la princesse Adèle de précision avec Angèle Mabiala Tous les bergers des églises de Kinshasa la capitale sont unanimes la prière est l'arme la plus rédoutable pour vaincre l'ennemi il faut donc que les brevets y adhèrent nos forces armées sont au front certes mais il faut les encourager en s'agénuant et en demandant la main de l'éternel pour assurer leur victoire contre l'ennemi c'est né pour que le poussion est élevée de 30 la Bible dit que quand les justes s'étiquent le peuple est dans la chrétienne c'est-à-dire il n'y a pas de connotation politique mais notre connotation politique c'est Dieu le Créateur Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois de ressusciter Dieu étant toujours derrière sa parole pour l'accomplir les chrétiens sont confiants que le Créateur du ciel et de la terre va pourvoir nous sommes pendant un mois spécial on fait savoir le loin de Dieu et pour cause le nom des noms c'est un mois historique prophétique et stratégique pour nous les ressentir nous devons nous mobiliser comme les seuls surtout le corps du Christ pour prier en faveur de notre nation fermer les vies pour le roi dimanche pour les tuer de la nature non nous devons le faire parce que vous savez c'est la pré-crise qui est permis de l'existence et d'agir pour les membres de la plateforme le renouveau charismatique rien n'est impossible à Dieu il est donc de leur devoir d'appuyer et d'accompagner la vision reçue par la princesse Adèle Caïnda Maïna pour que la paix soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national en sport après une saison réussie avec le Napoli club avec lequel il a gagné le championnat d'Italie les franco-congolais Tangu Ndombele est arrivé en début de semaine à Kinshasa où il entreprendra quelques actions caritatives plus des détails dans ce reportage près d'un quart siècle après son premier passage à Kinshasa capitale de la république démocratique du Congo l'international français d'origine congolaise Tangu Ndombele est arrivé lundi dans la soirée à Kinshasa fraîchement sacré champion d'Italie avec le Napoli le milieu des terrains de bleu ancien sociétaire de ligue en française révélé à Amiens et passé par Guingamp Lyon Tottenham est aujourd'hui en pré-Anab séjour à Kinshasa un accueil délirant lui a été réservé par sa mère et quelques compatriotes amoureux de l'homme et admirateurs de son talent qui depuis plusieurs jours l'attendaient malgré la distance le séparant de terre de ses ancêtres Tangu Ndombele est resté attaché à l'actualité de son pays et déclare sa flamme pour le léopard même si je joue pour l'équipe de France j'ai quand même un grand supporteur de léopard et des amis qui jouent là-bas donc on est toujours derrière eux on espère qu'ils vont se qualifier pour la canne désormais engagé dans les oeuvres philanthropiques Tangu Ndombele compte profiter de son passage à Kinshasa pour remettre de biens matériels et autres dons à quelques orphelinats de la place la plus grande raison de m'arriver ici c'est surtout pour aider les gens et de voir le développement de mon pays j'avais besoin de venir voir mon pays à quoi il ressemblait c'est vrai que je suis en France mais je n'oublie pas que je suis congolais donc je pense que c'était le bon moment pour moi de revenir espérons que ces gestes de Tangu Ndombele sera imité par d'autres sportifs congolais évoluant loin de la République démocratique du Congo et puis cette réunion avec le représentant de l'ONU dans la région de Grand Lac sur l'accord 4 d'Addis-Abeba je vais la consolidation de l'accord cadre d'Addis-Abeba pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la RDC était au centre des échanges ce mercredi entre le nouveau coordonnateur du mécanisme national de suivi et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs les deux personnalités ont insisté sur le respect des engagements de pays signateurs de cet accord je pense que c'est l'occasion pour les pays signateurs et les autres passés de l'année de s'asseoir pour mettre tous les enjeux tous les défis sur la table pour avoir une discussion claire franche et sincère quand dans les évolutions que vous avez évoquées tout à l'heure le conseil de sécurité est là je pense que c'est le pays signateur de l'accord cadre de lui faire entendre leur voix pour que cette discipline consolider les acquis des accords au besoin les révisiter pour une paix effective un objectif que se fixe Alphonse Toumbaloaba et son adjoint Julien Loussenguet l'objet de cette visite c'est d'échanger ensemble pour voir comment consolider ce cadre le cadre comment le révisiter en cas de besoin et faire en sorte que la paix la coopération la sécurité et avec le développement soient consolidés dans la région l'accord cadre d'Addis-Abeba était signé en 2013 à Addis-Abeba par 11 pays de la région de Grand Lac pour amener la paix et la sécurité en RDC un reportage signé José Baytouambo ce journal est terminé merci pour votre fidélité merci à l'équipe technique 20h retrouvez Sandra Nyangui quant à moi je vous retrouve demain à la même heure merci et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501